Cette interview vous est proposée par Bonny Automobiles, la force d'un réseau proche de chez vous, partenaire de Recradio. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'invité de la rédaction aujourd'hui est Emmanuel Poulain. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel, avec toi, on va parler d'art et de sport puisque tu as eu la brillante idée de créer une galerie sur le web, une galerie d'art. Et cette galerie s'appelle Adopteunart.fr. Alors j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette idée et surtout comment tu as pu concevoir l'art et également le sport. Donc Adopteunart, c'est très simple. C'est parti d'un concept qui était de pouvoir laisser la possibilité aux gens d'essayer une œuvre d'art chez eux avant de l'adopter. On peut trouver des œuvres d'art un peu partout. Aujourd'hui, l'art est quand même très, très démocratisé. L'idée, c'était vraiment d'essayer une accessibilité plus importante aux gens. Une œuvre d'art, ça reste toujours un achat délicat quand on les voit sur des marchés, dans des galeries où elles sont mises en avant avec d'autres œuvres, des fois des formats importants ou moins peu importe. Mais en tout cas, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça peut rendre chez soi. Donc l'idée, voilà, avec Adopteunart, c'était de pouvoir faire cette mise en situation et de se dire, OK, ça fonctionne. Elle me parle. Je la vois depuis plusieurs semaines chez moi et je veux l'acquérir. Ou non, ça ne me parle pas. Ça ne correspond pas à mon environnement et je souhaiterais essayer une autre œuvre. Donc voilà tout le principe d'Adopteunart. Et puis aujourd'hui, c'est une toute petite structure puisque je suis aujourd'hui seul, un seul intervenant, un seul interlocuteur et je me déplace suivant les besoins et les demandes de mes clients. – Y a-t-il un délai maximum pour garder, on va dire, la sculpture ou la peinture à la maison ? – Oui, c'est sur un mois. C'est un délai qui est un petit peu large parce que, je dirais pour des raisons logistiques finalement, mais ça permet aux gens de bien, bien se mettre, comment dire, s'approprier l'œuvre. Alors, ça leur laisse vraiment suffisamment de temps pour que toutes ces idées-là arrivent à maturation. Et après, au-delà d'un mois, soit les gens passent à l'acquisition, soit ils renouvellent sur une autre œuvre ou pas. Après, ça dépend de leur motivation, de leurs envies. – Comment tu as pu trouver, on va dire, le juste milieu avec le sport ? Comment tu arrives à associer l'art et le sport ? – Alors, le sport aujourd'hui n'est pas encore suffisamment présent sur mon site en termes d'offres d'œuvres parce que je cherche des choses assez particulières, mais c'est un milieu qui m'intéresse aussi. Entre autres, j'ai vu des œuvres qui étaient dédiées à l'automobile, des choses qui étaient plutôt intéressantes, donc qui devraient arriver très prochainement sur le site. J'ai vraiment une recherche particulière, artistique, et pas juste une représentation, je dirais, de dessin ou une peinture trop précise. Donc, voilà, je suis toujours à la recherche pour compléter un peu ça, surtout dans l'agglomération fermantoise où on est plutôt front rugby. Je sais qu'il y a des choses qui sont intéressantes qui sont faites, et voilà, je suis toujours en recherche de ce type d'œuvres. – Alors, s'il y a des peintres ou des sculpteurs qui ont la spécialité du sport, ils peuvent rentrer en contact avec toi pour te présenter leurs œuvres, c'est ça ? – Tout à fait, tout à fait. Et après, j'irai les voir, et puis on verra exactement comment on peut travailler, on se rend tout à fait. – Et d'où vient cette brillante idée de prêter pendant un mois une œuvre, une sculpture, avant, on va dire, de la garder ? – Alors, c'est très simple. C'est partie d'une expérience personnelle où moi, j'ai été amené à, justement, sélectionner, à choisir une œuvre. J'avais envie d'avoir une œuvre chez moi. Ça remonte à quelques années maintenant. Et ce choix-là que je mets en avant, cette difficulté que je mets en avant sur mon site, elle était déjà présente, et je me suis dit, c'est assez intéressant de pouvoir faire cet essai chez toi. Vu que les montants sont, ça dépend, moi, c'est assez varié, ça va de 200 à 3 000 ou 4 000 euros. Quel que soit le montant, finalement, on ne veut pas faire un investissement qui ne soit pas complètement approprié. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, je fais l'essai, ça marche, j'achète, ça ne marche pas, je rends. Et du coup, voilà, je suis parti de cette idée, pour moi, en ce qui me concerne, pour dire, je veux pouvoir faire profiter à des gens de cette solution-là. On donne toutes les informations pour tous les internautes qui veulent se connecter et découvrir cette galerie sur le web ? Tout à fait. De toute façon, je suis présent sur le site adopteunart.fr. Il suffit de taper sur le moteur de recherche Google, on tombe tout de suite dessus. Il y a aussi une page Facebook qui s'appelle Adopteunart. Alors, c'est Adopte et un art pour le prénom, où je mets aussi l'actualité. C'est souvent un petit peu plus léger que sur le site Internet. Emmanuel, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. J'espère que l'ensemble... Eh bien, je te remercie, toi, Jérôme, de m'avoir accueilli sur Radio. Et puis, j'espère à très bientôt. Bah oui, puisqu'on essaie d'associer l'art et le sport, et surtout de mettre en avant cette brillante idée. Et c'est vrai que tu as raison. Souvent, on ne sait pas si une œuvre ou une peinture va aller à la maison, ou si on va s'habituer, ou si on va l'apprécier. Et c'est vrai que grâce à ta méthode, on va pouvoir la garder, on le rappelle, un mois. Et ensuite, on est OK. Si on veut garder l'œuvre, on n'a plus qu'à l'acheter. Voilà, encore un grand grand merci. On rappelle que c'est une idée auvergnate. Donc, elle est chez nous. Et il ne faut pas hésiter à la plébisciter. Emmanuel, encore un grand, grand merci à toi. Et je vous rappelle, amis internautes, que vous pouvez retrouver cette interview sur la page podcast du site internet rocradio.com et toutes les informations sur la page Facebook et le Twitter. Bonne semaine à vous toutes et à vous tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501